Je regrette qu'effectivement avec la CFDT, avec laquelle on a quand même un dialogue depuis longtemps, qui est ce point de rupture, je trouve ça un peu dommage. D'autant que, de toute façon, aujourd'hui, en moyenne, les salariés partent à la retraite pratiquement à 64 ans, à 63 ans, virgule 8. Et puis il y a un autre point sur lequel moi j'ai insisté à plusieurs reprises dans des réunions avec notamment Jean-Paul Delevoye et avec le Premier ministre, c'est qu'on oublie qu'il y a un problème de taux d'emploi des seniors en France. C'est-à-dire que les 60-64 ans, leur taux d'emploi est de 30%. Il y a que les 70 autres, qui ne sont pas encore à la retraite, sont déjà dans la précarité, c'est-à-dire sont soit au chômage, soit au RSA. Et donc il faut faire attention lorsqu'on dit qu'on va mettre un âge pivot à 64 ans, mais si on fait ça, il faut quand même répondre aussi sur l'emploi des seniors.